Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine, tenue à huis clos et par vidéoconférence le mardi 14e jour du mois de septembre 2021 à 19h30, le tout suivant les dispositions voulues par la loi. Je prendrai quelques minutes pour signifier la présence de mes collègues en y allant par la première personne que je vois. Alors, Isabelle Morin, bonsoir. Bonsoir. Madame Julie Rondeau, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Michel Leblanc, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sylvain Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Monsieur Serge Courchêne, directeur général par intérim, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Maître Pascal Itanguay, notre greffière, bonsoir. Bonsoir. Et Mme Amélie Hudon, haute communication. Bonsoir. Alors, on y va pour l'ouverture et l'adoption de l'ordre du jour. Je demanderai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Michel, appuyé par? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août, proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 août, proposé par? Julie, je propose. Julie, appuyé par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 août à 20h30, proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par? Je l'appuie. Michel, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août, proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août, proposé par? Je le propose. Michel, appuyé par? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 septembre, proposé par? Je propose, Julie. Julie, appuyé par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions du public. Nous avons des questions, Mme la greffière? On a reçu des questions par courriel que je vous ai transmises. Et dans la salle, pour le moment, les personnes n'ont pas levé la main. OK. Est-ce que les questions qui nous ont été posées par courriel, la personne est présente dans la salle? Non. Bon, je vais quand même donner les questions qui ont été posées, mais je vous demanderais qu'on fasse parvenir à, M. les questions qui ont été posées au courriel par écrit. Parfait? Parfait. Oui. Alors, la première question concerne le pôle Léo. Grâce à l'information publique disponible dans le registre des lobbyistes, monsieur a pu apprendre que le promoteur du projet serait gestion immobilière d'ESCO. Alors, il voulait vérifier. Effectivement, le promoteur est vraiment une gestion immobilière d'ESCO. Dans la même question, il voulait savoir où étaient rendues les images de l'extérieur du bâtiment. Et comme on le dit très bien, les bâtiments et l'aménagement des terrains doivent faire l'objet d'une étude de la part du service de l'urbanisme du territoire. Ainsi, par la suite, faire l'objet d'une recommandation du comité consultatif d'urbanistes avant de recevoir l'autorisation du conseil. Et cette démarche n'est pas encore débutée. De plus, monsieur demandait, l'un des bâtiments ne sera pas adjacent à la rue Léo. Il voulait avoir des informations sur la rue. La seule chose que je pourrais donner comme réponse, c'est la construction de la connectrice Léo et d'une première placette à la proximité de la route 132. Vous pouvez aller consulter sur la trame des rues prévue sur notre site web www.vdsc.ca. Et l'autre demande, c'était une demande d'annexion à Saint-Constant, que lors de la dernière séance publique, la Ville a refusé la demande d'annexion de la Ville de Saint-Constant. Suite à cette question, je vous annonce, le secteur boisé situé à l'est de l'autoroute 730 possède un milieu humide qui doit être protégé en vertu de la loi de la qualité et de l'environnement. Et la Ville de Sainte-Catherine entend respecter les lois et les règlements qui légifèrent. Voici ceci met fin aux questions. Alors, ça va? Oui. Alors, on va avec la liste des embauches et des départs du personnel étudiant et surnuméraire. C'est un dépôt. Nomination d'un coordonnateur aux opérations pour le service des travaux publics, considérant la satisfaction du directeur des services des travaux publics du travail effectué par M. Huot dans la fonction de coordonnateur. C'est de procéder à la nomination de M. Marc Huot pour le poste de coordonnateur aux opérations. Proposez par. Je le propose. Michel, appuyez par. Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Demande de partenariat Emma Québec pour la clinique de sang. Alors, considérant l'importance du don de sang pour les bénéficiaires, l'importance de rendre accessible les cliniques de sang partout sur le territoire, la volonté municipale est de soutenir l'action bénévole dans la communauté, considérant qu'Emma Québec a approché la ville afin de demander à ce qu'un partenariat soit établi permettant l'organisation d'au moins trois cliniques de sang par année dans les locaux de la municipalité. Proposez par. Je le propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Adoption du plan d'action culturel 2021-2023, considérant la volonté municipale de favoriser la participation et l'intégration de tous les citoyens à la vie culturelle de Sainte-Catherine, considérant la volonté municipale de poursuivre et de multiplier les actions en culture par le biais de l'entente de développement culturel avec le MCC, considérant la volonté municipale d'affirmer son leadership en matière de développement culturel, de prioriser la culture comme quatrième pilier du développement durable. Alors, c'est proposé par. Je le propose, Isabelle. Isabelle et Julie. Oui, je l'appuie. d'adopter le plan d'action culturel. Merci. Approbation du budget revisé 2021 pour l'Office municipal de l'habitation. Alors, c'est d'approuver le budget revisé 2021 pour l'Office municipal d'habitation Roussillon-Est, proposé par. Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Affectation d'utilisation des sols disponibles de règlement d'emprunt fermé, refinancement, octobre 2021. Alors, considérant que sur l'emprunt décrété, par les règlements numéros 655-05, 663-06, 666-06, 667-06, 703-8, 729-721-09, 736-11. Ici, quand on donne le numéro, c'est le numéro du règlement, c'est le 655-05-06, etc., c'est l'année. Alors, c'est un refinancement de ces règlements-là. Considérant qu'il existe des sols disponibles dégagés lors de la fermeture de ces règlements d'emprunt, tel qu'indiqué, considérant que la Ville peut utiliser ces sols disponibles pour réduire les emprunts lors du refinancement de la dette à long terme, on parle au total d'un montant de 19 000 $. Proposé par... Je l'appuie, Julie. Michel et Julie, merci. Désistement du pourvoi de contrôle judiciaire de la Ville de Sainte-Catherine à l'encontre de la Ville de Candiac. Considérant que le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine demandait en février 2020 l'impartition du service de la prévention pour son territoire et acceptait la proposition de la Ville de Candiac pour la prise en charge de l'ensemble des activités liées à la prévention pour une période de cinq ans selon les modalités entendues, considérant que la Ville de Sainte-Catherine s'est opposée à cette décision et a mandaté par les résolutions 144.05.20 et 196.07.20, Maître Pierre Lorrain de la firme Tremblay voit avocat à entreprendre un pourvoi en contrôle judiciaire afin de faire déclarer nulle la résolution 10.02.20 adoptée par la Régie intermunicipale d'incendie Saint-Constant-Sainte-Catherine le 20 février 2020. De même que l'entente intermunicipale intervenue entre cette Régie et la Ville de Candiac, considérant les discussions intervenues entre les parties et l'entente intervenue concernant l'adhésion de la Ville de Candiac à la Régie, alors c'est d'autoriser Maître Lorrain de déposer un désistement concernant ce dossier devant la Cour supérieure, proposé par… Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez le cas. Appuyez. J'appuie. Michel, merci. Adhésion de la Ville de Candiac à la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant-Sainte-Catherine, considérant les discussions concernant l'adhésion de la Ville de Candiac à la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant-Sainte-Catherine, considérant que dans le cadre de cette adhésion, des modifications à l'entente intermunicipale doivent être rapportées, considérant que les parties se sont entendues sur les termes d'une entente modificatrice. C'est d'approuver l'entente modifiée, d'autoriser Mme Bates et Maître Tanguay à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Catherine l'entente, d'autoriser la transmission de l'entente au ministère des Affaires municipales et de l'habitation et au ministère de la Sécurité publique. Proposé par? Je le propose. Michel, appuyé par? Je l'ai appuyé, Sylvain. Sylvain, merci. Projet de stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis, délégation à la MRC de Roussillon, pour la préparation et la présentation de la demande de financement au programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Comité mix municipal industriel de la Ville de Saint-Catherine, l'adoption de la charte de fonctionnement. Proposé par? Je le propose, Michel. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Engagement de la Ville auprès du MELCC à entretenir les ouvrages, à tenir un registre d'exploitation et d'entretien des pratiques de gestion optimale des eaux pour la rue Léo. Alors, considérant que dans le cadre du projet de construction de la rue Léo, entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent, il y a lieu de soumettre une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, considérant que la Ville doit adopter une résolution dans laquelle elle s'engage à entretenir les ouvrages qui seront mis en place et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Proposé par? Je le propose. Michel, appuyé par? Je l'appuie. Julie, merci. Autorisation de signature du protocole d'entente pour le développement du pôle Léo, considérant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Catherine, considérant le programme particulier d'urbanisme pour le secteur central du parc d'affaires, la planification et le développement de la Ville de Sainte-Catherine pour le pôle Léo, considérant le projet de construction proposé pour le développement du pôle Léo, la rentabilité fiscale du projet de développement pour la Ville de Sainte-Catherine, la route 132 comme axe de transport collectif structurant, considérant la construction d'une collectrice desservant un équipement de transport collectif, c'est de convenir d'un protocole d'entente relativement au développement du pôle Léo avec gestion immobilière d'ESCO Incorporé et d'autoriser les signatures du protocole d'entente. Proposé par. Je propose Julie. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. 52 42 route 132 à la proximité de la rue d'Amerisier. Alors, on parle ici d'affichage, qu'aura déjeuner et dîner. Proposé par. Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez. Je l'appuie. Michel, merci. 15 45 rue centrale, proximité de la route 132, construction d'un nouveau bâtiment de quatre unités avec un PIA numéro 20 21 à 00 42. Alors que le service d'aménagement du territoire du développement a reçu une demande de construction pour un nouveau bâtiment résidentiel de quatre logements répartis sur deux étages aux 15 45 rue centrale, considérant les orientations d'aménagement des secteurs à développer ou à redévelopper. considérant que le projet de construction proposé respecte les dispositions du règlement concernant le zonage, que le projet de construction répond aux objectifs et aux critères de la section 25 du règlement, l'engagement du requérant de dissimuler les équipements techniques du bâtiment afin de réduire l'impact visuel, l'engagement du requérant de préserver et de protéger l'arbre mature présent dans la cour avant, ainsi que toute végétation existante pouvant être préservée et qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux pour l'émission du permis jusqu'à concurrence de 50 000 $ par bâtiment est exigée. Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. 15 45 rue centrale, près de la route 132, construction pour fin de parc exigé au permis de construction d'un bâtiment de quatre logements, deux étages. Alors, c'est considérant les exigences de contributions relatives aux parcs et terrains de jeu et les espaces naturels. C'est d'exiger du propriétaire concerné la contribution en argent équivalant à 10 % de la valeur du terrain. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez par? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Au 36 20, route 132, à proximité de la rue Jogues, affichage pour un service comptable à plus. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. C'est 63 90, route 132, l'intersection de la route d'Amour, aménagement extérieur pour le Lavoto OXA, alors c'est un PIA. C'est d'autoriser, considérant que le dossier a été présenté au comité consultatif d'Urbanisme et d'accepter le projet tel que présenté. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez par? Je l'appuie. Michel, merci. 63 90, route 102, intersection de la rue d'Amour, c'est une dérogation mineure pour la largeur d'une allée de circulation au même bâtiment. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez par? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Au 1080 rue Jaune, proximité du boulevard Saint-Laurent. Modification extérieure d'une maison unifamiliale, alors considérant que le projet respecte les dispositions du règlement de zonage et qu'il correspond aux objectifs et qu'il correspond aux objectifs et aux critères que l'étude du projet par le comité consultatif d'Urbanisme et d'accepter le projet tel que proposé et qu'il soit valide pour une période d'un an à compter de la présence. Je propose, je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Acquisition de borne d'incendie, DP 21, TP 596. C'est un emprunt au fonds de roulement. On parle ici d'un montant de 46 613 et 64, toute taxe incluse. Et le mandat va au plus bas soumissionnaire conforme, soit Réal-U-Hot-Inc. Proposé par? Je propose, Michel. Michel, appuyez par? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Ici, octroi de contrat, travaux d'Acaduc rue Desquais, considérant que les services financiers et administratifs ont procédé à un appel d'offres public sur le SEAO pour les travaux de remplacement d'Acaduc de la rue Desquais et que les travaux incluent notamment la désaffection de la conduite d'Acaduc existante le long de la route 132 et une nouvelle conduite d'Acaduc sur la rue Desquais à l'ouest de la rue Garnier. Alors, sept soumissionnaires ont déposé une offre et le plus bas soumissionnaire est service infraspect incorporé au montant de 278 745 et 39, toute taxe incluse. Proposé par? Je propose, Julie. Julie, appuyez par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Octroi de contrat, services professionnels en environnement, études de faisabilité du projet de la promenade fluviale du Grand Montréal. Octroi de contrat de gré à gré, considérant l'entente entre la CMM et la ville de Sainte-Catherine concernant la réalisation d'une étude de faisabilité et les plans et devis d'une promenade fluviale sur la digue du canal de la rive sud de la voie maritime du Saint-Laurent. Considérant que la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent assure l'administration et la gestion de la digue du canal de la rive sud de la voie maritime, considérant le protocole d'entente encadrant la démarche entre la Ville et la Corporation de la gestion de la voie maritime et que dans le cadre de l'étude de faisabilité du projet, une caractérisation écologique initiale a été réalisée par T2 Environnement Incorporé pour la somme totale de 53 998 T2, toute taxe incluse, durant l'été 2020, considérant que des besoins supplémentaires en matière de caractérisation écologique sont nécessaires pour permettre la finalisation du concept et des excuses de l'élaboration des plans et devis du projet, le tout dans le cadre de l'avancement de l'étude de faisabilité, considérant qu'une offre de T2 Environnement Incorporé a été reçue le 31 août, laquelle propose de réaliser le mandat supplémentaire pour la somme de 27 115,70 $, considérant que l'offre de service par M. Clément Demers et sa recommandation d'octroyer le contrat de gré à gré à la firme T2, pardon. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyez? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Comptes payés et appuyés pour le mois d'août 2021, alors c'est d'autoriser le paiement des comptes payés et appuyés, le taux tel que simplement décrit comme suit, un montant de 2 206 650,50 $ pour les déboursés mensuels du mois d'août, la liste des chèques à être émise tel que le plus amplement détaillé, un montant de 999 674,78 $ pour les chèques et les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 97 858,21 $ pour les factures payées par débit direct à août 2021, et en plus d'autoriser un montant de 328 291,59 $ qui représente les salaires nets pour le 10 mois. Proposé par? Je propose, Julie. Julie, appuyez par? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1399-04 qui modifie le règlement numéro 1399 tel qu'amendé concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments afin de normaliser les pourvoirs en cas d'urgence. Proposé, qui donne avis, pardon? Je donne avis. Michel, adoption du projet de règlement numéro 10080033 modifiant le règlement numéro 100800 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par? Je propose, Julie. Julie, appuyez par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Adoption du second projet de règlement numéro 2009-Z72 modifiant le règlement de zonage tel qu'amendé. Modification, disposition, contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez par? Je l'appuie. Michel, merci. Adoption du règlement 876-21 autorisant un emprunt de 84 000 $, plans et devis pour la réfection de l'égout sanitaire, de l'acaduc, de la chaussée et la construction d'un égout pluvial sur la rue d'Amour. Proposé par? Je propose, Michel, je l'appuie, Isabelle, je l'appuie, Isabelle, je l'appuie, Isabelle. Proposé par? Je le propose, Isabelle, excuse-moi. Isabelle, je l'appuie, je l'appuie, je l'appuie, je l'appuie, Michel. Je l'appuie, 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 je l'app entre la rue Léo et la rue Brossard. Proposé par? Je le propose. Michel, appuyé par? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement 180032, modifiant le règlement 1800 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement 2010L02 qui modifie le règlement concernant le lotissement 20L00 tel qu'amendé. Et ici, on parle d'adopter le règlement concernant le lotissement. C'est concernant la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et d'espace naturel. Proposé par? Je le propose, Julie. Julie, appuyé par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. L'adoption du règlement 2015-03 qui modifie le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00 tel qu'amendé. Alors, c'est proposé par? C'est proposé. Michel, appuyé par? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Deuxième période de questions du public, Mme Lagréfière. Personne n'a levé la... Ah, oui, on a une main levée. Mme Gendron. Mme Gendron. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question concerne le point 5.9. Comité mix municipal industriel de la Ville de Sainte-Catherine, adoption de la charte de fonctionnement. J'aimerais savoir qui fait partie de ce comité-là. Je n'ai pas la liste avec moi. Je sais que c'est des industriels, des commerçants. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait vous le faire parvenir? Ça nous ferait plaisir de vous le donner. Oui, peut-être demander au reste des gens s'ils veulent le savoir aussi. Oui, c'est sûr. Qui participent ce soir. Je sais que le comité mix, c'est les gens du quartier industriel, de tout ce qui est commercial, avec... Il y a quelqu'un qui a crié là. Ma fille, excusez-moi. OK. Je sais que c'est organisé avec le service d'urbanisme et notre développement économique. Et c'est une table mixte. C'est pour cette raison qu'on lui donne ce nom-là. Il y a les gens du ministère qui sont à l'intérieur de tout ça. Les gens d'investissement Québec, si je ne me trompe pas, gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, investissement Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. OK. Mais les gens de Sainte-Catherine, ceux qui sont impliqués et tout, si ça serait possible d'avoir une liste, ça serait intéressant. J'ai laissé mon courriel au début. J'imagine que c'est comme ça, vous me retracez. Ça va nous faire plaisir. Ce qu'on peut faire, c'est demander à la responsable du dossier, qui est Nathalie, de communiquer avec vous. Si vous voulez laisser vos coordonnées à Mme Hudon, elle se fera un plaisir de lui transmettre. À la fin de la séance, Mme Jandron, vous pouvez le mettre dans le chat ou nous envoyer un courriel à communication avec un S à VDSC.ca. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à votre question. Merci. C'est beau? Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir, madame. Nous avons aussi une autre question, madame Bates. Oui. Alors, c'est M. Caron. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Caron. Vous m'entendez. Je voulais juste vérifier. Au point 7.7, vous avez mentionné modifiant le règlement 10.08.00, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Mais c'est quoi qui est modifié exactement? Y a-t-il un endroit où on peut obtenir cette information-là? Oui, vous pouvez toujours communiquer avec l'hôtel de ville, puis on va vous le faire parvenir. Si je ne me trompe pas, c'est à l'intersection de la rue du Chalutier et la marche. C'est une interdiction de stationnement pour la sécurité des camions. Je crois que c'est une courbe à cet endroit-là. OK. Merci. Ça fait plaisir, monsieur. On a fait le tout. Oui. Mme Gendron a toujours la main levée. Oui, elle doit avoir une autre question un instant. Oui, Mme Gendron. Oui, excusez-moi. OK, je trouvais le micro. Je veux confirmer, vous allez m'envoyer l'information ou il faut que je reste après ou il faut que j'envoie un courriel? Il me semble que je ne sais pas, c'était chaotique un peu dans ma tête. Il n'y a pas de problème, Mme Gendron. Le plus simple, ce serait qu'à la fin de la séance, je vais pouvoir laisser votre adresse courriel en vidéoconcérance. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon. Alors, la meilleure façon, ce serait pour vous de nous envoyer votre adresse courriel à l'adresse communication avec un S à commercialvdsc.ca. OK. Communication. Avec un S à commercialvdsc.ca. Oui, bien merci. Ville de Sainte-Catherine. Je mets ça au nom de qui? Vous pouvez juste dire que vous avez posé la question en séance, c'est Mme Potvin qui va pouvoir vous répondre. OK, bien merci bien. Ça me fait plaisir. Je vous le dis encore une fois. Merci. Alors, ça fait le tout. Communication publique. Est-ce que nous avons de la communication? Remercier les citoyens de toujours respecter quand même les consignes sanitaires. Merci beaucoup de votre collaboration. Levé de la séance proposée par? Je le propose. Michel, appuyé par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Merci.